L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invité ce matin est l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt. Le 2 décembre 2023, nous fêterons le centenaire de la naissance de la cantatrice Maria Callas. L'écrivain lui consacre un livre intitulé « La rivale » publié chez Albain Michel. Bonjour Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer la Callas et ce livre « La rivale », je vous propose que nous prenions d'abord la direction de Jérusalem. Jérusalem, une ville qui a marqué votre parcours personnel. Votre parcours spirituel, si je veux l'aborder avec vous ce matin, c'est que Jérusalem est la terre sainte et meurtrie. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle « Le défi de Jérusalem ». Le défi de Jérusalem, il n'a jamais été si grand, Eric-Emmanuel Schmitt. Oui, ce que j'appelle « Défi de Jérusalem », c'est que Jérusalem est une ville où Dieu a d'abord dit « écoutez-moi », puisqu'il a fondé trois monothéismes dans cette cité. Et puis, je pense, où il a changé de discours depuis, il dit aux hommes « entendez-vous ». Et les hommes sont sourds, clairement les hommes sont sourds. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que aussi le religieux est pris en otage dans cette histoire. C'est-à-dire que, je veux dire, l'islam est lui aussi pris en otage par les terroristes, qui essayent de faire croire que l'islam, c'est l'islamisme. Et donc, je veux dire, il y a des otages juifs, des otages palestiniens, puisqu'ils sont l'otage du Hamas. Et je dirais, la religion, et Dieu lui-même, est pris en otage par ces hommes-là. C'est vrai que Jérusalem, c'est une ville de foi. Pour vous, d'ailleurs, ça a été une ville très importante, justement, dans votre parcours spirituel. La situation actuelle là-bas, j'imagine qu'elle vous meurtrit terriblement ? Comme tout homme, elle me meurtrit moins à distance, évidemment, que les gens qui viennent de mourir, ou qui vont bientôt mourir, ou qui voient des choses atroces. Et je parle à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Mais, je veux dire, vous savez, comme disait Saint-François de Sales, tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'homberie. Et c'est-à-dire que les hommes ne sont pas du tout à la hauteur de leur destin. Les hommes ne sont pas à la hauteur de leur destin. Ça bouscule aussi votre foi personnelle, cette situation ? Pas du tout. Parce que l'homme est libre. Il est libre pour le bien comme pour le mal. Et cette situation montre l'intérêt qu'il y a pour nous à approfondir notre foi, puisque je pense qu'il y a un salut par la foi, y compris entre les religions elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense que... Que dans le dialogue interreligieux, il y a aussi une richesse. Bien sûr. Dans le cœur de toutes les religions, il y a la volonté de dépasser l'égoïsme, d'aller vers l'altruisme, de faire nous, de créer société. Et c'est elles que nous donnent les religions dans leur cœur. Elles doivent nous pousser à dépasser les problèmes interreligieux et les problèmes religieux eux-mêmes. Je pense que... Enfin, en tout cas, dans l'entretien que j'avais eu avec le pape François, que je raconte dans mon livre « Le défi de Jérusalem », c'est de ça qu'on a parlé. C'est-à-dire la religion comme salvatrice et la tâche du chrétien d'aller toujours au-devant de l'autre. Dimanche prochain, ce sera le premier jour de l'Avent. Noël arrive, l'arrivée du prince de la paix. Bethléem, aujourd'hui, c'est aussi une ville meurtrie. Comment retrouver aussi peut-être l'essence de Noël dans ce conflit palestinien, dans nos vies d'hommes, quand on contemple cette actualité si terrible ? C'est-à-dire que, plus que jamais, la nécessité de croire en l'amour et de développer une religion de l'amour nous apparaît. Ce n'est pas un discours obsolète, le discours de l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Christ. C'est un discours encore actuel aujourd'hui ? Plus que jamais, parce que je trouve que nous sommes dans des conflits qui se solidifient, parce que la haine ne crée que de la haine. Je veux dire, plus on avance dans le conflit israélo-palestinien, moins on voit de solutions apparaître. Et cela vient de la façon dont c'est engagé, c'est-à-dire que ça s'est engagé dans un rapport de force. Alors qu'évidemment, il aurait fallu être tout de suite dans une logique de compromis. Mais je crois que des deux côtés, il y a eu le refus du compromis. Le compromis, c'est noble. Le compromis, c'est dire, je tiens compte de ton existence et tu tiens compte de la mienne. Nous sommes avec Eric-Emmanuel Schmitt, l'auteur du Défi de Jérusalem. Eric-Emmanuel Schmitt, vous publiez un autre livre qui s'appelle La Rival, qui parle de Maria Callas, puisque vendredi prochain, le 2 décembre, nous fêterons le centenaire de la naissance de Maria Callas. Vous racontez Maria Callas à travers sa rivale, sa rivale la plus acharnée. Alors, on va parler de cette rivale parce qu'elle a une place un peu particulière. Vous verrez son existence historique. Bon, on va en parler. Pourquoi déjà avoir voulu vous intéresser à la vie de Maria Callas ? Parce que je me souviens d'un jour de 1977 où la radio a annoncé la mort de Maria Callas. Moi, j'avais 17 ans. Je ne connaissais pas. Et j'ai entendu cette voix. Ce timbre, celui-là. Surtout cette voix chargée de toutes les émotions humaines. Cette voix qui nous racontait toute la vie. Et je me suis évidemment passionné immédiatement pour elle. Et elle m'a emmené dans la connaissance d'un monde, le monde de l'opéra italien, que ce soit l'opéra romantique ou l'opéra vériste. Et ça a été un guide à travers l'univers des passions. Et je l'aime passionnément. Alors, j'ai écrit ce court roman pour parler différemment d'elle. Parce que, je veux dire, on a tout dit sur Maria Callas. Et c'est pour ça que vous prenez la rivale ? Parce qu'on peut dire, pour rendre hommage à quelqu'un, on prend sa rivale. C'est très sympa. C'est un livre totalement ironique. C'est-à-dire que je décris Callas par quelqu'un qui non seulement ne la comprend pas, mais la déteste. Carlotta Berloumi. Qui a commencé en même temps que Callas, sa carrière, c'est-à-dire très jeune. Et qui fut un temps à jouer en alternance avec Maria Callas dans les opéras. Et puis la Callas s'est envolée dans le monde entier. Elle est devenue une star. Et Carlotta Berloumi, elle, s'est enfoncée tranquillement dans l'anonymat. Enfin, tranquillement, pas pour elle. Et au fond, elle a trouvé un principe d'explication à sa chute. C'est Maria Callas qui ne supporte pas sa rivale. Maria Callas qui appelle les directeurs de théâtre pour éviter qu'on lui fasse de l'ombre. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'histoire la rivale. C'est-à-dire que je oppose une femme qui, Carlotta, qui pense que s'il lui arrive quelque chose de bien, c'est grâce à elle. Mais quand il lui arrive quelque chose de mal, c'est la faute des autres. On en connaît beaucoup, les gens comme ça. Elle a le principe du bouc émissaire. Son bouc émissaire, c'est Callas. Et puis je lui oppose une femme qui, elle, ne se vit pas dans la rivalité. Elle est en rivalité qu'avec elle-même. Parce que Callas, c'est celle qui s'est battue contre elle-même, contre son corps, contre sa voix. Comment ça ? C'est-à-dire qu'elle avait une grosse voix pour chanter du Wagner. Et elle l'a assouplie, amincie, rendie virtuose pour chanter l'opéra italien. Elle a lutté aussi contre son physique. Elle a perdu 30 kilos pour pouvoir incarner sur scène les héroïnes qu'elle devait chanter. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est construit au nom de l'art, avec la passion absolue de l'art. Callas, bien sûr, c'est un don éblouissant, mais c'est aussi un travail monstrueux. Tous les gens qui ont eu de travail avec elle disaient qu'ils n'ont pas connu une musicienne aussi prête quand elle arrivait, quoi que ce soit. Car Ryan racontait que c'était hallucinant, le niveau de préparation de Callas. Donc, voilà, c'est le don plus un travail acharné, contre sa voix, contre son corps. Et de l'autre côté, je lui oppose une hédoniste, Carlotta Berloumi, qui aime la ville. Effectivement. Alors, peut-être resituer, c'est donc un personnage qui a bien existé, Carlotta Berloumi, mais vous en faites un petit peu un personnage romanesque. Alors, je vais vous faire une révélation, elle n'a pas existé. Beaucoup de gens en ce moment cherchent dans les encyclopédies et sur Internet. On cherche. Moi, j'ai cherché ce matin, effectivement, je n'ai pas trouvé de traces de Carlotta Berloumi. Parce que dans mon livre, tout est exact, tout, tout, tout. Sauf l'existence. Sauf elle. De Carlotta Berloumi. Ben oui, c'est un roman, c'est un court roman qui, justement, qui montre un personnage qui chante sans avoir compris qu'il faisait de l'art. C'est-à-dire que Maria Callas avait compris qu'elle faisait de l'art, qu'elle devait tout donner à cet art. Carlotta, elle a une jolie voix, chante joliment. Oui. Et puis, ça suffit, quoi. Elle ne va pas non plus se rouler par terre pour faire croire qu'elle est une prostituée dans la Traviata ou faire croire qu'elle est japonaise en chantant Madame la Metafla. Et du moment qu'elle fait ses contrutes et ses six bémols, elle est contente. Dans vos œuvrages, on parle souvent de musique. Oui. Eric Amélie Schmitt, pourquoi ? Parce que ça fait partie de ma vie intérieure et même de ma vie spirituelle. Comment ça ? C'est-à-dire que seule la musique, parfois, est capable de me consoler, de me remettre du côté de l'émotion, de me redonner de l'énergie. La musique a un accès direct au plus intime de moi, encore plus que les mots. Mais je pense que nous sommes beaucoup à être comme ça. Pourtant, vous êtes un écrivain d'abord. Vous êtes d'abord un homme de mots avant d'être un homme de notes. Oui, mais parce qu'on ne choisit pas d'être celui qu'on est. J'aurais préféré être musicien. C'est vrai, vous auriez préféré être musicien plutôt qu'écrivain ? Oui, oui. Pourtant, ça marche plutôt bien l'écriture. Ah oui, ça marche. Non, mais je suis entre guillemets musicien dans la mesure où je joue du piano, j'ai fait le conservatoire jusqu'en supérieur, j'ai fait de la musicologie. Enfin bon, j'ai un bagage, si vous voulez. Mais je sens bien que ce n'est pas mon mode d'expression. Alors que j'ai une imagination délirante et que j'ai la phrase facile. Donc, au bout d'un temps, j'ai compris que non, je ne serais pas musicien. Et j'ai répondu aux fameuses adages de Pindar, deviens ce que tu es lorsque tu en as pris conscience. J'ai pris conscience que j'étais spontanément écrivain. Et comme Callas, j'espère, j'ai ajouté le travail au don. Mais pourtant, quand on écrit, on fait quelque part un peu de musique. Il y a quand même une musicalité. Bien sûr. Il faut réussir à trouver le bon enchaînement des mots. Bien sûr. Et ce qui me fait toujours plaisir, c'est que les acteurs qui me jouent disent toujours... Parce que vous êtes dramaturge, effectivement. Oui, oui, mais ils disent toujours que quand on change un mot, on s'en rend compte parce que la phrase boite. Et puis les musiciens me disent toujours qu'ils entendent la musique de mon écriture. Et je pense qu'il y a dans mon écriture la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. Il y a dans l'écriture la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. Éric Emmanuel Schmitt, peut-être une dernière question sur Maria Callas. En quoi ce personnage parle-t-il au monde d'aujourd'hui ? On a l'impression qu'on l'a un peu perdu dans la naftaline, Maria Callas. C'est vrai que c'est un nom qui paraît loin. Aujourd'hui, tu représentes Maria Callas ? Ça, c'est-à-dire ce dévouement absolu à son art. Si c'est obsolète, ça veut dire que notre monde va mal et qu'on a encore plus besoin d'elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a épousé un art, l'opéra, qui en a refait du théâtre. Parce que souvent, les chanteurs se contentaient de chanter. Elle, elle s'est brille à interpréter. La moindre phrase musicale est voulue par son cœur et par sa tête avant d'être lancée. Voilà, c'est quelqu'un qui raconte l'humanité avec le chant. Et le chant, vous savez, on dit toujours que c'est un cri transformé ou que ce sont des pleurs rendus mélodieux. Mais voilà, elle nous montre la beauté de ce que nous éprouvons, y compris quand il s'agit de la tristesse. Elle nous donne l'extase amoureuse comme elle nous donne la prière. Elle a été extraordinaire dans toutes les prières qu'elle a chantées. Voilà, c'est quelqu'un qui nous met au plus haut de l'humanité. Et merci pour ça. Merci beaucoup à vous, Éric Emmanuel Schmitt. Je rappelle que vous publiez La Rival, c'est aux éditions Albain Michel. L'occasion aussi peut-être, on n'a pas eu le temps ce matin, mais d'aller écouter le timbre de Maria Callas. Et évidemment, alors moi, je vais devoir faire la transition avec la météo. Donc, ce n'est pas évident de passer de Maria Callas à la météo. Mais c'est aussi ça, la vie et la musicalité de la vie. Allez, je vous propose tout de suite ensemble qu'on regarde le temps qu'il fera aujourd'hui. De l'art jusqu'à la météo, il n'y a qu'un pas sur RCF. C'est aussi ça, la magie d'une matinale. Vous écoutez RCF, il est 8h28. Il souffle comme un air de fête avec les papillotes réveillons. Papillotes réveillons, réveillons l'émotion de Noël. Pour votre santé, bougez plus. Quand Maria Callas chante, ne vous inquiétez pas, il ne pleut pas. Ça tombe bien aujourd'hui. Le temps est plutôt sec, les nuages sont bas et le brouillard sont assez fréquents. Parfois long à se dissiper ce matin. Le soleil domine sur le quart sud-est avec un mistral qui faiblit. Je rappelle qu'hier, il y avait des grosses rafales jusqu'à 120-130 km heure du côté d'Ajaccio. Les gelées, en revanche, sont assez fréquentes au lever du jour. Effectivement, vous avez moins un ce matin à Dijon. Il fait 1 degré dans la région Limousine. Et des températures tout juste nulles ou négatives dans le Berry. Cet après-midi, une perturbation arrive sur la façade atlantique avec de nouvelles pluies et un vent en sud-sud-est qui se renforce. Un froid modéré persiste. Les températures cet après-midi sont comprises entre 4 et 8 degrés. Et la perturbation qui arrive par la façade atlantique avec la pluie et le vent va commencer à envahir toutes les régions de l'ouest et du sud. Avec un temps assez humide cet après-midi. Bref, accalmie aujourd'hui avant le retour d'une perturbation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !